Sorti en 2018 sur PC ainsi que sur toutes les consoles de l'époque, Dead Cells jouira d'un succès aussi inattendu que fulgurant et fait preuve d'une longévité remarquable puisqu'une version mobile a vu le jour en 2020 et qu'un nouveau DLC est sorti cette année. Rapidement, j'ai été happé par ce Metroidvania nerveux, à l'imagerie si particulière et à la difficulté redoutable. Technique, punitif, il fait partie de ces jeux auxquels je perd sans discontinuer mais auxquels je continue à revenir, preuve ultime, à mes yeux en tout cas, de ses nombreuses qualités. A une époque où l'adaptation de jeux vidéo en jeux de plateau est devenue une véritable tendance, nous en parlions récemment dans un podcast, il était évident que Dead Cells devait à son tour trouver le chemin de notable, opération étant ici réalisée par le Scorpion masqué. L'éditeur, que je connais peu car il propose essentiellement des jeux grand public, tente donc ce mois-ci de surfer sur l'engouement que génère le titre des Français de Motion Twin, s'exposant, de fait, à tous les risques inhérents à l'adaptation d'une création vidéoludique. Alors, sommes-nous face à une ville exploitation commerciale, ou en présence d'une authentique passerelle entre la table et la manette, à qui s'adresse vraiment ce jeu ? Réponse tout de suite dans cette review de Dead Cells. La première chose que l'on peut noter, c'est que pour cette adaptation, l'éditeur canadien s'est octroyé les services d'un casting de luxe, dans lequel on retrouve des noms prestigieux comme Antoine Bozat, Théo Rivière ou Nayad. Ce groupe de créatifs aux influences diverses a donc eu pour mission de faire d'un dungeon-crawler strictement solo un jeu de société à part entière, en essayant de ne pas trahir l'esprit de l'oeuvre originale. Dead Cells, c'est un jeu de deckbuilding legacy et coopératif dans lequel vous incarnez des condamnés à mort cherchant à sauver leur royaume d'une malédiction ayant transformé tous ses habitants en monstres. Étant déjà passé par le fil de l'épée, vous avez été ranimé par un parasite vous offrant une deuxième vie et vous permettant par la même occasion de bénéficier des nombreux pouvoirs octroyés par les cellules des adversaires que vous allez oxyre. La zone de jeu se divise en de nombreux éléments que vous assemblerez selon l'espace à votre disposition et le nombre de joueurs à votre table. Élément central d'une partie, le plateau biome représente votre environnement actuel ainsi que les nombreux chemins que vous pourrez emprunter afin d'arriver à l'une des sorties. Le but du jeu est de traverser plusieurs de ces environnements afin de vaincre le boss ultime et il vous faudra pour cela anticiper au mieux les risques et les récompenses éventuelles liées à chacun de vos déplacements. L'éditeur annonce 7 biomes différents au lancement de sa campagne, reprenant la majorité des décors bien connus des amateurs de la version vidéoludique, chacun de ces biomes s'accompagnera sur un plateau dédié de ses propres decks de monstres ainsi que de ses objets uniques adjacents à une zone contenant vos trésors. En plus d'un espace dédié au combat, sur lequel nous allons revenir, une grande partie de votre table sera occupée par un tableau permettant de garder trace de vos exploits passés ainsi que des pouvoirs que vous aurez obtenus, constituant le versant legacy du titre. Enfin, évidemment, chaque joueur disposera de son propre matériel, à savoir un deck de cartes et un plateau correspondant au personnage qu'il aura choisi. En dessous de la jauge de points de vie, cette tuile intègre trois pistes, trois séries d'améliorations à débloquer à chaque partie qui correspondent aux trois éléments du jeu et sont ici asymétriques. Schématiquement, une partie se déroule de la façon suivante. Les joueurs sont représentés par un standee du groupe ou par une figurine si vous optez pour la version collector, placée au début du plateau du quartier des prisonniers, votre environnement de départ à chaque partie. Après concertation, le premier joueur choisira le chemin à emprunter et retournera la tuile qui s'y trouve. Ces tuiles, propres à chaque biome, sont disposées aléatoirement lors de la mise en place. Elles pourront déclencher une action bien définie, comme l'obtention d'un trésor ou le déclenchement d'un combat, ou bien révéler un événement aléatoire pouvant être positif comme négatif, impliquant en tout cas une certaine prise de risque. Si vous arrivez au bout du plateau sans mourir, vous déclencherez une phase baptisée interbiome pendant laquelle vous pourrez dépenser votre or pour vous soigner ou acheter les éventuels objets dont vous aurez récupéré les plans en chemin. Ensuite, vous installerez le biome suivant, correspondant à la sortie que vous avez atteint, et répétrez l'opération jusqu'à vaincre le dernier boss ou jusqu'à ce que l'un d'entre vous ne tombe au combat. Derrière son apparente simplicité, Dead Cells regorge de mécaniques astucieuses visant à la fois à évoquer son grand frère vidéoludique mais aussi à rendre les parties palpitantes. Dead Cells, le jeu vidéo est un roguelike, à savoir un jeu dans lequel la mort ne signifie pas la fin mais l'opportunité de recommencer en étant plus fort grâce aux objets, au pouvoir ainsi qu'aux connaissances obtenues lors de la tentative précédente. Ces jeux sont donc particulièrement addictifs puisqu'on a constamment envie de refaire un essai, mieux préparé à ce qui nous attend pour aller toujours plus loin. L'adaptation sur table obéit aux mêmes règles, dans chaque biome l'emprunt de certains chemins est conditionné à la possession d'une ou plusieurs runes actives, runes qui seront révélées au fil des runs en battant des boss ou en arrivant à certains endroits clés. On retrouve donc immédiatement les sensations des roguelikes sur écran, il est au départ impossible de tout visiter et il faudra aller assez loin sur le seul chemin accessible afin de pouvoir débloquer de nouveaux embranchements permettant lors de parties ultérieures de visiter de nouveaux mondes présentant eux-mêmes de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités. Évidemment tout bon roguelike s'accompagne également d'une courbe de difficultés assez raide et les combats qui constituent le cœur du jeu vous paraîtront probablement très punitifs lors de vos premières tentatives. Chaque tuile affrontement que vous révélerez vous indiquera à la fois le nombre de monstres normaux ou élites à piocher ainsi qu'une éventuelle récompense que vous pourrez obtenir au prix de quelques efforts. Notez que les affrontements les plus difficiles, cachés derrière de sorte de menhirs, sont les plus risqués mais aussi les plus rentables car ils vous permettent souvent d'améliorer votre personnage. A la manière d'un Darkest Dungeon, vos adversaires seront tirés puis placés le long d'une frise indiquant leurs positions respectives, vos héros étant considérés comme se trouvant au milieu de la mêlée, à droite du premier emplacement de cartes. L'une des originalités du combat dans Dead Cells est qu'il se résout avec un minimum de cartes, soit trois en tout. Les affrontements se déroulent en trois tours, symbolisés ici par les trois lignes du plateau reprises sur les cartes monstres. A chacun de ces tours, sur chacune de ces lignes, chaque monstre effectuera une action si une icône est présente. Les cartes des personnages présentent la même configuration, soit trois lignes et une ou plusieurs icônes d'action sur chacune d'entre elles. Je vous l'ai dit, vous ne pourrez résoudre chaque combat qu'avec trois cartes, une par joueur, ce qui veut dire qu'en duo le premier joueur en posera deux, et qu'à quatre le dernier ne participera pas. Une fois vos actions choisies et votre ligne de trois cartes assemblée, l'affrontement sera résolu sans que vous n'ayez plus à intervenir. Les belligérants agiront de gauche à droite, soit d'abord le monstre situé derrière vous s'il y en a un, puis les joueurs dans leur ordre de passage et enfin le reste de vos adversaires. Vous résoudrez les icônes de la première ligne, puis après une courte phase d'entretien, celle de la deuxième et en fin de la troisième, après laquelle le combat prend fin quoi qu'il arrive. Il n'est pas nécessaire de tuer tous les monstres pour l'emporter, même si chacun d'eux offre une récompense en or ou en cellule à sa mort, et que les oxyères au plus vite vous évitera bien des tracas. Trois subtilités viennent agrémenter ces rencontres, conçues pour être courtes et régulières. D'abord, vous n'avez pas le droit de révéler à vos coéquipiers l'intégralité de ce que comporte votre carte avant de la jouer, mais uniquement l'une des actions qu'elle déclenchera pendant l'un des tours. Cette pirouette thématique, censée accentuer le réalisme et la fébrilité du combat, était présente dans Gloomhaven mais je n'ai jamais réussi à l'appliquer, ayant toujours un partenaire autour de la table omettant cette règle. Souvent c'est aussi celui qui refuse obstinément de poser sa défausse face visible. Ensuite, grâce à l'icône de roue crantée, vous aurez l'opportunité à la fois de profiter des pouvoirs que vous aurez débloqués sur votre plateau, comme ici mettre le feu à un adversaire, ou bien d'utiliser certains objets. Cela donne un peu de flexibilité au combat, ainsi qu'une petite marge de manœuvre une fois les cartes posées. Enfin, il vous faudra, si vous voulez récupérer le butin inscrit sur la tuile que vous avez révélé, avoir au moins une icône de loot dans votre série d'actions et cela peut être à double tranchant. Non seulement cela vous prive potentiellement d'une attaque pouvant toxire un monstre avant qu'il ne riposte, mais surtout en cas de mauvaise cohésion, vous pourriez vous retrouver à avoir plusieurs de ces icônes sur vos cartes, vous faisant perdre en efficacité. Globalement, les combats sont résolus en une ou deux minutes, jouent beaucoup sur le timing, et consistent à essayer d'oxyre un maximum de monstres avant qu'ils ne vous blessent trop grièvement, certains de ceux-ci ayant pour spécialité de s'octroyer ou d'octroyer aux autres des boucliers de protection. Tout le fun repose sur la courte phase de discussion intervenant avant de dévoiler vos cartes, sachant que le jeton premier joueur va régulièrement être redistribué pendant la partie, faisant tourner les rôles et empêchant une préparation trop parfaite. Il vous faudra malgré tout vous entendre et vous mettre d'accord sur la marche à suivre sans avoir le droit de dévoiler toutes vos intentions, puis faire au mieux avec l'enchaînement plus ou moins désordonné que vous aurez créé, certaines batailles rappelant de leur coordination les pires parties de Mario à 4 joueurs. Vous vous en doutez, au départ vos decks de cartes seront bien minces, et nous l'avons vu, vos choix en terme d'itinéraire seront limités. Vous aurez deux moyens de contourner ceux-là, d'abord entre les niveaux dans l'interbiome où vous dépenserez votre or durement gagné en soins et en objets afin de prolonger le plus possible votre expérience avant l'inévitable issue, souvent fatale, c'est par ce procédé que vous changerez vos plans récupérés sur certains monstres en objets qui intégreront définitivement la pioche de butin disponible. Ensuite et plus durablement à la fin de chaque partie, qu'elle soit d'ailleurs une victoire ou une défaite, car c'est à ce moment-là que vous pourrez transformer les cellules obtenues en modificateurs permanents affectant toutes vos sessions ultérieures. Les cellules dépensées vous permettront de piocher des cartes dans l'un des quatre paquets à votre disposition, trois représentant les caractéristiques principales des personnages, à savoir la survie, la tactique et la brutalité, le dernier étant un puits abandonné dans lequel vous pourrez jeter votre reliquat afin de déclencher divers événements. Les cartes obtenues durant cette cruciale phase de fin de jeu arrivent dans un ordre bien déterminé et peuvent être de plusieurs types. Certaines sont des passifs qui s'appliqueront en début ou en cours de partie et qui simplifieront vos tentatives ultérieures. D'autres ne seront rien de moins que de nouvelles cartes combat dont vous pourrez doter l'un de vos personnages, de nouveaux ennemis à ajouter au biome correspondant, voire même des quêtes, choix et autres événements, que je vais éviter de vous spoiler ici mais qui permettront régulièrement de sortir de la routine d'une session en imposant un but à court terme ou en incluant un peu de lore à la partie. Ainsi à mesure que vous enchaînez les sessions de jeu, que vous gagnez en maîtrise de ces mécaniques tout comme en puissance brute, l'inclusion de nouveaux monstres comme d'objectifs secondaires fait office de scaling, de mécaniques d'augmentation de la difficulté, nécessaires afin que le titre garde de l'enjeu, particulièrement dans les premiers niveaux que vous serez amené à visiter très souvent. Si la mort ne vous frappe pas lors d'un combat mal coordonné ou parce que vous avez tenté de ramasser tout le butin en négligeant vos adversaires, les trois grands boss proposés devraient se charger plus d'une fois de vous renvoyer à la case départ. Ces ennemis massifs, dotés de mécaniques comme de récompenses propres, font honneur à l'aspect stars-like du jeu originel, autrement dit la nécessité, pour les vaincre, de connaître et de pouvoir anticiper la majeure partie de leurs attaques et d'être en mesure d'organiser tout au long du parcours une stratégie et un équipement adaptés à leurs rencontres. Sans aucun doute possible, vos rencontres initiales avec le concierge, premier de ses trois ennemis, se solderont par des échecs cuisants, mais comprenez bien que c'est exactement la philosophie de Dead Cells, mourir, déverrouiller de nouveaux pouvoirs et objectifs, puis repartir de plus belle. Les spécificités du seul boss qu'il m'a été donné de rencontrer avec mon prototype étaient particulièrement satisfaisantes, changeant par exemple la fonction de l'action loot et intégrant de nombreux modificateurs, de sorte qu'en plus d'être un challenge redoutable, ce combat a été une nouvelle occasion de sortir de la routine des affrontements plus classiques. Élément notable, ces boss constituent de véritables points de non-retour, il s'agit des seules rencontres qui ne se terminent pas au bout de trois tours, mais uniquement à la mort de l'un des protagonistes. Je vais maintenant déployer des efforts surhumains pour vous donner la vision la plus neutre possible du Dead Cells de Scorpion masqué, refoulant autant que possible la partie de mon cerveau sensible aux fanservice dont le projet regorge. Reposant, dans sa majeure partie, sur l'exploration des espèces de world map que représentent les plateaux biomes, l'enchaînement de combats courts mais potentiellement punitifs et la gestion de mains, le titre, comme son grand frère, m'a donné la forte impression que l'excitation de la découverte, du déblocage de nouveaux biomes ou d'objets, prennent le pas sur l'envie de gagner. De fait, il est difficile de donner un avis définitif sur un prototype, alors que l'un des gros attraits du jeu sera l'ampleur et la variété de son contenu. On peut malgré tout noter qu'en combinant quelques mécaniques connues du jeu de société, le Quatuor Kaedama, composé de boza, le bras, mot blanc et rivière, a se retranscrire assez fidèlement ce qui faisait l'attrait du titre de Motion Twin. Un cycle pourrait se résumer ainsi, parcourir des salles aux contenus aléatoires et enchaîner des combats dans lesquels il est aussi important d'éviter la mort que de prendre des risques pour obtenir du matériel, enrichir entre les biomes le paquet des objets disponibles grâce aux plans récupérés en chemin, tenter d'aller le plus loin possible puis mourir, pour avoir le plaisir ô combien addictif de dépenser ces cellules durement gagnées en améliorations et autres quêtes, permettant de visiter de nouveaux mondes, de trouver du meilleur matériel et d'aller encore plus loin la prochaine fois. A ce petit jeu, et en prenant le parti de faire de chaque combat une sorte d'équation mathématique plutôt qu'un long engagement, l'éditeur arrive à proposer une formule énergique, sans autre temps mort que les quelques secondes nécessaires à l'installation d'un nouveau biome. L'idée de faire tourner le jeton premier joueur au gré d'événements imprévus ou de retournements de tuiles ajoute un peu de chaos aux parties, de quoi déstabiliser les groupes trop amateurs de déterminisme ou de surpréparation. Oui, Dead Cells peut être bordélique avec ses combats qui se déroulent en semi-aveugles, imprévisibles dans ses comportements, et c'est cette instabilité un peu crasse qui fait qu'il colle si bien au thème du jeu d'origine. Son aspect legacy va au-delà de la simple obtention de passifs en fin de partie, puisque tout objet récupéré en cours de run grossira la pioche du butin disponible dans les sessions ultérieures, chatouillant la fibre complétionniste présente chez beaucoup de joueurs. Et tout ce matériel supplémentaire ne sera pas de trop, tant l'équipement de départ de vos héros, soit 6 cartes actions chacun, peut paraître un peu maigre. Le prototype que j'ai essayé n'offrait par ailleurs que peu d'opportunités d'en augmenter le nombre, il sera intéressant d'étudier pendant la campagne l'importance donnée par l'éditeur au deckbuilding, en l'état relativement anecdotique. Ce sera d'ailleurs l'un des points clés du succès et de la durabilité de cette adaptation, en l'état le nombre de tuiles à poser sur chaque biome était assez limité, à peine plus que le nombre nécessaire, ce qui peut entraîner à court terme une forme de parkourisme sur les premiers niveaux, que vous devrez inévitablement retraverser lors de chacune de vos tentatives. Certains y verront peut-être ici le défaut qu'on a pu trouver à Aetherfields et à son système de songe, la nécessité, avant d'aller plus loin, de toujours revenir à des niveaux et à des adversaires déjà bien connus, devenant pour certains une corvée, passer l'excitation des premières découvertes. Bien sûr, l'ajout de nouveaux monstres à la fin de vos parties devrait à minima atténuer ce sentiment de lassitude, en maintenant un niveau de challenge élevé durant les premières étapes de votre parcours. Il n'empêche que, passé le défrichage des différents chemins que comporte le quartier des prisonniers, ce premier biome n'aura plus pour fonction que de vous permettre d'améliorer vos personnages et de récupérer le butin déverrouillé lors de parties précédentes. Heureusement, chaque environnement peut être rapidement traversé s'il est connu, et l'arborescence des niveaux fait que vous n'aurez jamais l'impression de revoer deux fois la même partie. Ceci étant dit, bien sûr, Dead Cells aura nécessairement une durée de vie limitée, le jeu ayant beaucoup moins d'attrait une fois tout le contenu déverrouillé. Il manque, en l'état, l'intégration d'une forme de New Game Plus, qui permettrait de poursuivre l'expérience avec des ennemis plus coriaces, en échange de récompenses toujours plus incroyables. Au-delà du fait que le jeu nécessite la présence plus ou moins régulière d'un groupe relativement fixe, cette durée pourra d'ailleurs déstabiliser. Un run mal engagé peut prendre fin en moins d'une demi-heure, alors que votre première grande percée au-delà du concierge vous mènera potentiellement au-delà de l'heure de jeu. Encore une fois, comme dans le jeu vidéo, il vous faudra être souple quant à vos attentes en termes de durée de partie. Reste à élucider la double question que pose toute adaptation vidéoludique, cette version board game apporte-t-elle une plus-value aux amateurs de la licence, et a-t-elle un intérêt pour ceux qui ne la connaissent pas ? Du fait de sa quasi-absence de texte, et de ses règles de somme toute très simples, Dead Cells le jeu de plateau ne nécessite pas que ses participants aient même touché une manette pour fonctionner. J'ai d'ailleurs tendance à penser le contraire, l'inclusion de mécaniques et d'idées propres aux jeux vidéo dans cette adaptation permettra aux participants les moins connectés de découvrir une nouvelle façon de jouer, que les board games traditionnels offrent rarement sous cette forme. Les fans de la mouture originale l'auront quant à eux compris, le scorpion masqué n'a fait que très peu de concessions par rapport à l'esprit de la licence. Tout y est en vérité, l'humour, l'aspect punitif enrobé dans des concepts simples à comprendre, les affres de la découverte de nouveaux environnements dont il faut comprendre le fonctionnement sans trop se brûler les ailes. L'éditeur est même allé plus loin, ne se satisfaisant pas d'un simple plaquage de textures comme nous en offrent régulièrement les adaptations vidéoludiques, ils ont fait appel à un panel d'artistes inspirés pour recréer intégralement tout l'univers de Dead Cells, des personnages au décor, et le résultat est particulièrement réussi, à la fois fidèle et original. Certes, dans un souci de fidélité, mais aussi de variété dans les combats, la liste des icônes est un peu longue, et l'aide de jeu, encore incomplète dans mon prototype, fait déjà une belle taille. Les puristes noteront en outre quelques incohérences nécessaires à l'adaptation de la licence sur table, l'aspect coopératif, la moindre importance donnée aux armes, ou encore, sacrilège ultime, le fait que l'on ne perde pas ses orbes quand on meurt. Mais c'est cela qui, pour moi, fait de Dead Cells le jeu de plateau une vraie adaptation, valorisant le contenu original. Il n'essaye pas de calquer à tout prix les gimmicks du jeu vidéo, et permet au contraire de vivre son univers d'une autre manière, tout à fait complémentaire. Il est d'ailleurs amusant de noter que pour devenir un jeu de plateau, le projet s'est en fait inspiré d'autres jeux vidéo. Comment par exemple ne pas faire le parallèle entre les biomes de Dead Cells et le cheminement proposé par des titres comme FTL, ou plus récemment Slay the Spire ? Comment t'ignorer que, dans sa mécanique de positionnement en combat, il reprend beaucoup de ce qui a fait le succès de Darkest Dungeon, alors même, et c'est le comble de l'ironie, que l'adaptation en jeu de plateau de celui-ci prenait des libertés avec son système de positions originales pour offrir quelque chose qui se rapprochait plus du dungeon crawler. C'est par ce genre de détails que les auteurs de Dead Cells le jeu de plateau font de leur création, somme toute mid-white et plutôt accessible, un vrai hommage à la fois au jeu, mais surtout à ses joueurs. En allant chercher ce qui marche le mieux, en respectant l'esprit d'origine sans jamais céder à la facilité ni à la démagogie, afin d'offrir un concept qui fonctionne et qui aurait un intérêt ludique même sans la surcouche de la licence. Délicieusement chaotique, le projet du Scorpion masqué promet une ambiance survoltée alors que vous oscillerez entre l'espoir de franchir le prochain boss et la désillusion hilare d'une rivière de cartes combat sans queue ni tête résultant d'une mauvaise communication. La campagne offrira deux versions du jeu, la collector incluant, en plus de la figurine que vous avez vu dans cette review, des boites de rangement pour le matériel de chaque biome. N'étant pas forcément un grand fan de cette solution, qui s'abîme très rapidement, j'attends de voir ce que nous proposera l'éditeur en termes d'inserts afin que la forme et la simplicité d'installation soient au niveau de son concept et de ses mécaniques joyeusement rafraîcissantes. C'est la fin de cette review de Dead Cells dont la campagne commence dans quelques jours sur Kickstarter, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de notre planning très chargé de mai, d'ici là portez vous bien, salut ! 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 4